Bonjour à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui on se retrouve pour parler de procédure civile et plus précisément on va évoquer ensemble la question de la demande en justice. Qu'est-ce que c'est que la demande en justice ? Déjà ce qu'il faut comprendre et ce par quoi il faut commencer, c'est que si l'action est recevable, donc il faut bien distinguer la recevabilité du bien fondé d'une action, mais si l'action est recevable, c'est-à-dire si toutes les conditions de recevabilité de l'action sont réunies, eh bien le procès peut commencer. Mais la question se pose alors comment l'action en justice qui est recevable, elle va s'exercer concrètement dans les faits en pratique devant les tribunaux. Eh bien l'action en justice va s'exercer grâce à un acte juridique qui va permettre de mettre en œuvre l'action en justice et cet acte juridique, c'est la demande en justice. La demande en justice. Alors attention, il ne faut pas confondre demande et action. Demande et action, c'est deux choses différentes. Puisque, en principe, vous êtes libre de choisir d'exercer l'action en justice, c'est-à-dire de pouvoir soumettre vos prétentions au juge. Et donc, si vous choisissez d'agir en justice, si vous exercez l'action en justice, c'est par une demande en justice, par une assignation, par une requête, c'est par une demande en justice que vous allez saisir les tribunaux. Donc, pour résumer, pour l'instant, de tout ce que l'on a vu, le demandeur, c'est celui qui va exercer l'action en justice, celui qui va demander, et c'est donc celui qui va demander à ce que son affaire soit jugée par les tribunaux. Et pour obtenir gain de cause, pour obtenir gain de cause, le demandeur, il va présenter des demandes au juge. Concrètement, il va présenter des demandes au juge. Il va dire au juge, je demande ça, je demande ça, je demande ça. Et le défendeur va pouvoir répondre à ces demandes grâce à ce que l'on appelle des moyens de défense. Donc, demande s'oppose aux moyens de défense. Maintenant, donnons une définition de ce qu'est une demande en justice. Une demande en justice, c'est l'acte de procédure, par lequel une prétention est soumise au juge. Acte de procédure par lequel une prétention est soumise au juge. Autrement dit, une demande en justice, ça consiste à réclamer quelque chose au juge. On va réclamer, on va formuler une prétention au juge, on va lui réclamer quelque chose à ce juge. Il y a différents types de demandes en justice. Mais juste avant de parler des différents types de demandes en justice, je précise que si vous voulez apprendre ou réviser efficacement la procédure civile, vous avez mon pack intégral de 50 fiches de procédure civile. Tout cela se trouve dans la description si vous voulez aller voir. Donc, je disais qu'il y avait différentes demandes en justice. Il y a différents types de demandes en justice. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la demande initiale. Et puis, on a aussi ce que l'on appelle les demandes incidentes. Donc, derrière cette expression « demande en justice » au pluriel, on entend la demande initiale, mais on entend aussi les demandes incidentes. Commençons par ce qu'est la demande initiale. Comme son nom l'indique, la demande initiale, c'est la demande qui débute le procès, qui initie le procès, qui initie l'instance, qui débute l'instance. Elle initie, demande initiale, elle initie, elle débute le procès. Et dans le cadre de cette demande initiale, le demandeur va prendre l'initiative du procès en soumettant ses prétentions au juge. Il va réclamer quelque chose au juge. Et cette demande initiale, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une assignation, ça peut être une requête unilatérale, ou alors même, ça peut être une requête conjointe. Donc, cette demande initiale peut prendre la forme d'une assignation, d'une requête unilatérale, ou d'une requête conjointe, selon les cas. D'accord ? Mais c'est bien cette demande introductive d'instance. Elle introduit l'instance. C'est un acte. Assignation, la requête unilatérale, la requête conjointe, ce sont des actes qui introduit l'instance. Actes introductifs d'instance. Et aussi, on a la déclaration au greffe en matière d'appel. Maintenant, on a vu ce qu'était la demande incidente. La demande incidente, c'est celle qui débute le procès, celle qui initie l'instance. Mais, à côté de ça, on a ce que l'on appelle les demandes incidentes. Qu'est-ce que c'est que les demandes incidentes ? Eh bien, les demandes incidentes, ce sont les demandes qui sont formées à l'occasion d'une instance déjà introduite. Donc, demandes incidentes, ce sont des demandes qui sont formées à l'occasion d'une instance déjà introduite. Il y a trois types de demandes incidentes. La demande reconventionnelle, tout d'abord. La demande additionnelle. Et enfin, la demande en intervention. Donc, les demandes incidentes, ce sont les demandes qui sont formées à l'occasion d'une instance qui est déjà introduite, instance qui a déjà commencé. Et il y a trois types de demandes incidentes. La demande reconventionnelle, la demande additionnelle est la demande en intervention. Qu'est-ce que c'est que la demande reconventionnelle, tout d'abord ? La demande reconventionnelle, c'est la demande par laquelle le défendeur originaire, donc celui qui défend initialement, demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Donc, lui, il va dire OK, demande reconventionnelle, OK, non seulement je rejette la prétention de mon adversaire, mais en plus, je veux quelque chose. Demande reconventionnelle. Ensuite, on a la demande additionnelle. La demande additionnelle, c'est la demande par laquelle une partie va modifier ses prétentions antérieures. Une partie a déjà formulé ses prétentions, et donc elle va les modifier. Demande additionnelle. Et enfin, on a la demande en intervention. La demande en intervention, c'est la demande par laquelle un tiers qui était jusqu'alors étranger au procès, qui était tiers au procès, eh bien ce tiers va devenir partie au procès déjà engagé entre des parties originaires. C'est-à-dire que le tiers qui était jusqu'alors étranger va devenir partie au procès. D'accord ? Donc ça, c'est la demande en intervention. Et cette intervention, elle peut être volontaire ou elle peut être forcée. Et quand on parlera d'intervention forcée, on va parler de mise en cause. On va mettre en cause un tiers, par exemple. Un assureur. On va mettre en cause un assureur. On va le faire intervenir à l'instance. D'accord ? Donc, je rappelle les trois types de demandes incidentes. La demande en reconventionnelle, la demande additionnelle et la demande en intervention. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo pour permettre à mes vidéos d'être mieux référencées. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner pour être abonné pour les prochaines vidéos de procédures civiles. À la prochaine. Prenez soin de vous.